On voulait évoquer ce reportage réalisé au plus près de la ligne de front, du côté de Robotinier. Alors Robotinier, pour vous rappeler, c'est cette ville située à 80 km au sud-est de Zaporizhia, reprise aux Russes fin août lors de la contre-offensive ukrainienne. Reportage exceptionnel de Patrick Saint-Paul, qui a donné la voix notamment à des chefs de la 65e brigade d'infanterie mécanisée, qui racontent qu'ils tiennent malgré la pénurie de combattants et de moyens, mais on apprend aussi qu'ils ont comme un sentiment d'abandon par le reste de l'Ukraine. Regardez ce que dit l'un d'entre eux, un capitaine. Le plus important pour nous, c'est l'unité du pays. Oui, évidemment, ce n'est pas interdit d'aller dîner au restaurant ou d'être serveur dans un bar. Et il est évident que tout le monde ne peut pas venir dans une tranchine. Ça ne sert à rien de forcer les gens à se battre. Il nous faut les combattants convaincus et déterminés. Il y en a un autre qui est à ses côtés, un commandant, qui dit lui la chose suivante. Les enfants de riches de plus de 25 ans picolent et dansent dans les grandes villes pendant que les pauvres tiennent la ligne sur le front. Tetiana Ogarkova, est-ce que vous sentez qu'il y a un fossé qui se crée de plus en plus entre cette société, qui est à Kiev, qui fait la fête par exemple, ces jeunes dont nous parle ce commandant, et les soldats qui aimeraient bien voir non seulement cette mobilisation, mais aussi qu'on les aide un peu plus ? Bonjour. Oui, c'est une question souvent posée depuis un certain temps. Je dirais qu'il ne s'agit pas d'une fossée, il ne s'agit pas d'un écart. C'est vrai que la vie s'est normalisée, si on peut dire comme ça, entre guillemets, dans plusieurs villes en Ukraine, à commencer par la capitale Kiev, qui est aujourd'hui très bien défendue avec les systèmes de la défense anti-aérienne du type Patriote par exemple. Dans d'autres villes, les dangers sont plus réels, et donc même malgré les systèmes Patriote, il y a des morts à Kiev. Donc tout récemment, lors de frappes massives, la présence de la guerre est absolument réelle. Donc les gens qu'on voit dans les cafés, ce sont aussi les gens dont les membres de famille peuvent être au front, ou les amis sont au front. Dans les événements culturels qui ont lieu aujourd'hui à Kiev, souvent ce sont les événements culturels pour ramasser, pour collecter des fonds, pour aider armés. Donc bien sûr, si on se contente de cette vision simpliste, que oui, il y a les uns qui sont dans les tranchées et les autres, ils sont sur les terrasses, à Kiev, oui, on peut avoir cette image très superficielle, voire fausse, de cette division de la société. Mais si on parle des gens, on voit que tout et chacun, on est déjà touché par la guerre, que ce soit une mort d'un ami, d'un proche, de membre de la famille, quelqu'un sur le front. Tout et chacun, on participe dans cette collecte de fonds pour aider l'armée ukrainienne. C'est d'ailleurs gigantesque. Donc selon la recherche publiée récemment, les Ukrainiens ont collecté en 2023 plus d'argent pour aider armés qu'en 2022 même. Donc ça, ce n'est pas un signe d'une certaine démotivation, de cet écart qui se creuserait entre le front et l'arrière. Et puis voilà, avec des missiles que la Russie dispose, c'est vrai que les villes peuvent être frappées à n'importe quelle distance. Cette nuit, par exemple, dans la région de Khmelnytsky, c'est à l'ouest, et sud-ouest de l'Ukraine, il y avait des frappes. Donc il n'y a pas de différence visiblement. Et je dis souvent qu'allez voir dans les cimetières, dans les cimetières au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, et vous allez voir dans toutes les cimetières, nous avons visité plusieurs, que les allées de Hiro, ça s'appelle comme ça, les allées en inter des soldats qui ont tombé durant cette guerre, ils sont partout très grands. Ça veut dire que le nombre de familles qui sont touchées par cette guerre, c'est très grand. D'un mot quand même, il n'y a vraiment pas de passe-droit là-bas. Moi, je me souviens d'une Ukrainienne sur ce même plateau qui me disait qu'elle était révoltée, parce que les fils du ministre de la Défense ukrainien étaient aux États-Unis. Bon, c'est une réalité ça ou pas ? Bien sûr qu'il y ait certains hommes de l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans qui ont réussi à échapper illégalement depuis, ça c'est vrai. Mais voilà, ça dépend comment on les regarde. On les regarde comme exception, ce qui était plutôt proche de la réalité, comme la règle. La règle était très claire à partir de, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième jour après la grande invasion, il y avait la loi martiale qui était en vigueur. Et donc, les hommes ne pouvaient pas sortir depuis comme ça. Après, bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui ont fait des fraudes, il y a des fils de ministres qui ont fait des faux papiers, on n'en sait rien. Mais voilà, il y a un cas comme ça. Pour un cas comme ça, il y a des dizaines de centaines, des milliers aujourd'hui qui se sont présentés au bureau militaire, aujourd'hui par exemple, quand ils étaient convoqués, qu'ils ont bien signé les contrats et qu'ils sont partis combattre aujourd'hui. Donc voilà, pour voir à quoi ressemblent la réalité, il ne faut pas prendre, bien sûr que dans les actualités, ce qui est plus présent dans les actualités, ce sont des cas scandaleux, parce que c'est vrai que ça révolte quand on doit prendre que quelqu'un, un fils de ministre, ou d'un entrepreneur, ou n'importe qui pourrait échapper à ça, oui, ça a une guigne, et donc ça fait beaucoup plus de bruit qu'une nouvelle que les autres citoyens, hommes, et parfois femmes aussi, qui peuvent se présenter de leur propre volonté, se font mobiliser sans faire trop de bruit. Merci beaucoup Tétiana Ogarkova. Je vous donne la parole dans un instant, Mariana, juge général Chauvency, je vais me poser une question. Est-ce que c'est un phénomène normal ? Comment un militaire perçoit l'arrière en temps de guerre, justement ? Dans une guerre longue, je crois que tout militaire au combat a le même sentiment. À un moment, il voit la différence entre ce qui se subit et ce qui se passe à l'arrière, je dirais que... Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'arrière soit forcément pas en soutien de l'avant, mais au bout de deux ans de guerre, quel que soit le pays, on se pose des questions. Et puis, on voit bien qu'il y en a qui échappent, et finalement, à cet impôt sur le sang. C'est un impôt sur le sang. Parfois, il y a de très bonnes raisons. On a peut-être besoin que, plutôt que d'aller dans une tranchée, quelqu'un ait fabriqué des drones dans une usine. C'est des aspects qu'il faut... Mais c'est difficilement compréhensible par le combattant en première ligne qui risque sa peau. Et surtout, quand il voit que ça ne suit pas. Parce qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui, où sont les ressources humaines capables de compenser les pertes ? La vraie question, elle est là. Alors, effectivement, on peut citer en exemple les fils de ministres. Mais enfin, je reprends cet article du Washington Post du 18 décembre qui annonce 650 000 Ukrainiens mobilisables à partir à l'étranger. Ce ne sont pas que des fils de riches. C'est-à-dire que ça touche toutes les couches de la population parce que tout le monde n'est pas apte à être combattant, tout le monde ne veut pas faire la guerre, tout le monde a d'autres intérêts personnels, ça arrive. Et puis, à un moment, le volontariat finit par atteindre ses limites. Et je crois que le volontariat, là, il a vraiment atteint ses limites parce qu'au bout de deux ans, des dizaines de milliers de morts, peut-être une centaine de milliers de blessés, au moins, et surtout une victoire qu'on ne voit pas. Ça fait que le militaire au combat dit « Bon, on fait quoi ? Moi, je suis toujours motivé. Moi, je me bats, ça ne vient pas derrière, je n'ai pas les ressources humaines, je n'ai pas mes équipements et je n'avance pas. Alors, on fait quoi ? » Et à un moment, il finit par râler. Et je dirais que là, vous avez des témoignages de capitaine ou de commandant, c'est ceux qui sont au contact. C'est ceux qui font la guerre tous les jours. Ce ne sont pas les états-majors. C'est ceux qui sont au contact. Et je crois que c'est un sentiment tout à fait normal, compréhensible. Alors maintenant, comment faire pour donner, finalement redonner, éviter que ce moral s'effrite ? Rappelez-vous 14, 14-18 plutôt, les poilus qu'ils disaient pourvu que l'arrière tienne. Bon, là, je me demanderais si ce n'est pas l'inverse. Pourvu que la première ligne tienne. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont prêts à se battre. Mais il va bien falloir trouver une réponse politique. Et on est toujours dans ce débat sur la mobilisation de ces 450 000 Ukrainiens qui devront venir renforcer les forces, qu'il faudra former, motivés. Parce que je pense que ce ne sont pas les plus motivés qui vont arriver. Les motivés sont partis. Ils étaient sur le front. Les autres, il faudra les motiver. Donc, à un moment, quelle est la réponse politique pour justifier une plus grande mobilisation et puis, finalement, avoir une armée qui a toujours envie de se battre. Parce que plus vous allez intégrer des mobilisés presque de force, en quelque sorte, moins la valeur combattante, la volonté de vaincre, sera peut-être présente. Mariana ? Oui, alors, je voudrais tout simplement faire une petite précision sur les propos de Tétiana. Enfin, je souscris totalement à ce qu'elle a dit. Je pense qu'il a pu y avoir une sorte de malentendu sur le cas hypothétique de fils de ministre qui serait déserteur. Non, mais je vous assure que s'il y a un cas comme ça existait, on aurait pu mettre le chronomètre pour compter jusqu'à quand ce ministre resterait ministre. Ou jusqu'à quand le gouvernement resterait gouvernement tel quel parce que peut-être remplacer un seul ministre dans ces cas ne suffirait pas. Nous avons, en ce qui concerne les faits, il y a bien entendu été quelques enquêtes journalistiques qui ont vraiment fait un grand scandale, qui ont dégouté la société, y compris le bataillon Manaco dont nous avons tous entendu parler. Assez rapidement, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un projet de loi pour destituer ces personnes de tous les mandats, de tous les postes et de tout ce qu'ils possèdent en Ukraine. La tolérance est très basse et ça reste quand même très marginal. Et je souscris totalement à ce qu'a dit Tetiana par rapport à l'état d'esprit de la société tout entière. Je ne sais pas si on a encore une minute pour le dire ou pas. On n'a plus beaucoup de temps mais on comprend votre révolte contre ça. Bon, nous, on nous dit, une ukrainienne nous dit les enfants du ministre de la Défense sont aux Etats-Unis. Vrai ou faux ? L'ancien peut-être ministre de la Défense. C'est pas évident. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des députés, par exemple, qui sont partis au front convolontaires ou mobilisés qui sont morts. Donc, il y a les membres de l'élite dont les enfants ou eux-mêmes qui sont au front et même qui sont morts. Donc, ils n'ont pas été quelque part dans l'arrière. Par ailleurs, le fils du président, de l'ex-président Poroshenko, il a été militaire. Il a été au front. Bon, après, il y a des rumeurs sur les conditions de son service comme c'est souvent le cas, comme c'était le cas pour les princes britanniques, par exemple. Mais c'est un fait quand même. Globalement, la société ukrainienne, elle reste quand même très... Il y a encore la cohésion qui est quand même assez importante.